Le point du nul ramené d'Amiens lors de la dernière journée a non seulement permis à la JOCR de valider sa montée mais aussi d'être assuré de terminer champion de France de Ligue 2 BKT pour cette saison. Un an après avoir quitté l'élite, la JIA va donc la retrouver. Un an après avoir découvert la Ligue 2 BKT, Concarneau va redescendre à l'échelon inférieur en national. Ce sont les tonniers qui vont jeter un froid à la baie des champs avec l'ouverture du score de Bevic Moussiti Oko. Un joli ballon piqué du Congolais qui marque son deuxième but de la saison avec ce subtil ballon piqué pour tromper Théo de Persin. Auxerre mené sur sa pelouse et va réagir à la 40ème minute avec ce ballon de Paul Joly pour Ado Onéou. La 13ème réalisation pour l'attaquant japonais, la tête à bout portant, trompe Esteban Salès. Un partout c'est le score à la mi-temps. Auxerre qui avait connu deux défaites consécutives à QRM et à Rodez. C'est ensuite repris avec trois victoires de suite et le dernier nul contre Amiens. Théo de Persin, le gardien Martiniquet qui bénéficie de tant de jeu donné par Christophe Pellissier. Puisque la montée est déjà acquise. Auxerre sort des vessiers avec beaucoup de sérieux, d'application. La meilleure attaque du championnat se met en action avec une séquence de toute beauté que va conclure Ado Onéou. Le doublé pour l'ancien attaquant du TFC et de 14 pour lui. Servi sur un plateau par Ryan Ravellosson. Ça fait deux buts à un pour Auxerre. Pour que la fête soit totale, il ne s'arrête pas de jouer les bourguignons avec un nouveau centre de Paul Joly et l'enchaînement de grandes classes d'Ado Onéou. Le triplé pour Ado Onéou, son deuxième triplé de la saison après celui réalisé au mois de novembre lors de la 14e journée. Ici même, face à Saint-Etienne, Auxerre s'est-être imposé. Cinq buts à deux contre les Verts. Là, ça fait trois buts à un. Meilleur réalisateur de son équipe, Ado Onéou, qu'au deuxième meilleur buteur du championnat. Derrière Alexandre Mendy. C'est Gauthier Heine, comme un symbole. Lui, le joueur le plus régulier cette saison qui va clore la marque à quatre buts à un. à la 85e minute, neuf passes décisives et onze buts pour Gauthier Heine. Auxerre va s'imposer largement. Quatre buts à un. Ce sera le score final pour la JIA qui conclut en beauté cette belle saison avec une 21e victoire. La JIA retrouvera la Ligue 1 Uber Eats en compagnie du Sko d'Angers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada